bonjour à tous je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette je vous propose de réaliser des cookies brownie alors l'aspect extérieur ça ressemble vraiment un cookie et l'intérieur ça allait texture d'un vrai brownie c'est une recette qui est simple à réaliser qui fait normalement l'unanimité je vous laisse la découvrir étape par étape en image je commence par déposer dans un saladier ou un cul de poule du chocolat noir du beurre demi sel et je fais fondre le tout au micro ondes ou au bain marie quand mon mélange beurre chocolat est bien fondu je le mets de côté je prépare un deuxième saladier et la suite des ingrédients je casse dans celui-ci deux oeufs entiers j'ajoute du sucre roux ou sucre cassonade de la vanille liquide et je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux j'ajoute ensuite le mélange chocolat beurre fondu que j'avais mis de côté et qui a eu le temps de refroidir un peu je dépose ensuite dans mon appareil de la farine une pincée de levure chimique et à l'aide d'un fouet je mélange la liste complète des ingrédients est à retrouver en description comme d'habitude je termine en ajoutant les pépites de chocolat et je mélange une dernière fois ma pâte est prête je la réserve 10 minutes au réfrigérateur j'en profite pendant ce temps pour préchauffer le four à 180 degrés en chaleur statique mes 10 minutes sont passées ma pâte a légèrement refroidi et elle a durci je dépose à l'aide d'une cuillère à soupe des petits tas sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé pour cette recette on réalise une quinzaine de cookies et les pêcheurs Et dans cette vidéo, j'utilise deux plaques pour pouvoir faire l'intégralité de ma pâte. Ma première plaque part en cuisson pour 10 minutes. A la sortie du four, je dépose mes cookies brownie avec le papier sulfurisé sur une grille et je laisse tranquillement refroidir. Je vous montre l'intérieur, ça a vraiment la texture du brownie et vous voyez qu'à l'extérieur, ça ressemble vraiment à un cookie classique. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous retrouvez également plein d'autres recettes sur le blog quandmargopatisse.com A très vite pour la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.